Monsieur Abdelrani Mehdaoui est une des plus grandes figures de notre scène artistique. Une figure qui a choisi d'être à l'ordre, donc derrière les caméras. Monsieur Mehdaoui est né le 15 septembre 1942 à Alger. Il rejoint le conservatoire pour y suivre des cours d'art dramatique, ce qui le conduit à rejoindre la RTF, la radio-télévision française, en 1959, en tant que script et puis assistant réalisateur. En 1963, il fut parmi les pionniers à reprendre les rênes de la RTA et exerça la fonction de réalisateur et scénariste. Il travailla avec les plus grands comédiens et artistes de notre scène artistique, «Hajab del Rahman, Noura, Farida Sabonji, L'Anqa et Tondeutra. » «Hadi é oul mera n'etquabli ma amera le mufawadat. » «Hia tura, n'amta m'a c'est fait le rigeal, ce n'avais pas plus de merd. «Hallée rime d'ar screw les nerfs. » «Hermé ma à cause du opponents eu ne les monsieur a aussi de sentirprisant » «St desaparecidos » «Henquara que fait que tu me pures gaineøies et Body d' monitoredsЭто l'est «C'est marrant ». «Henquara que c'est berce-vu une au-dessus des autres, que ton un Il participe à différents festivals. En 1974, il fut membre du jury du festival de télévision à Sofia où il obtient un prix de scénographie pour la dramatique incarnada. En 1979, il participe au festival du cinéma à Prague où il obtient la mention spéciale du jury pour le film La Clé. En 1987, il reçoit le diplôme d'encouragement pour les activités culturelles par le président algérien Shadli Benjdida. En 1996, il s'exila en France, mais garda néo-moi un regard attentif sur la scène artistique algérienne. M. Mehdaoui a notamment pris sous sa tutelle un groupe d'artistes qui percent doucement mais sûrement dans un genre musical si cher à nos cœurs, le Shadli. Ces jeunes artistes créent une association qui se nomme Les Amis de la Casbah dont M. Mehdaoui n'est autre que leur président d'honneur. M. Mehdaoui reste fidèle à son âme et apporte beaucoup de savoir-faire et surtout d'encouragement à cette association. Il reste notre modèle de persévérance et de travail. Et surtout une personne qui a tendonné et qui donne encore. Un monsieur qui a gravé son nom sur la scène artistique mais qui a aussi gravé son nom sur les cœurs des Amis de la Casbah. On vous dit merci Maître. Sous-titrage Société Radio-Canada